Alors on est parashat Tzav. Tzav est à Aaron, ve'et banav, des morts. A Kadosh Baruch Hu il ordonne à Aaron la mitzvah de la Ola. Et la parashat Tzav, quand c'est une année normale, elle tombe toujours avant Pessah. Donc elle a fortement un lien avec Pessah. Dans toute la Torah on trouve des liens. Alors c'est quoi Tzav ? Rashi il dit la précipitation, la zrizout. Il dit S'il faut empresser une personne sur une mitzvah Tzav ça veut dire Allez empresse-toi et on parle ici du korban Ola. Et il dit Rabbi Shimon, il y a une perte d'argent dans le korban Ola. Quand il s'agit d'une mitzvah coûteuse, alors il y a besoin encore plus de zirous. Il y a besoin encore plus d'empressés. Et que l'homme se... Pourquoi ? C'est quoi la perte d'argent qu'il y avait dans la korban Ola ? Parce que les Kohanim ne sortaient pas très rémunérés de ce korban. Puisqu'ils recevaient que la peau. Tout le reste était sacrifié. Korban Ola, il est entièrement... Il monte sur le misbéar. Donc c'est difficile. Combien j'ai entendu des cours sur ce thème-là ? Quoi ? Ronakohen. Il servait au bête amic d'âge sans aucun intérêt, sans penser à... Et quand même tu dis qu'il y a une faiblesse chez l'homme. Que quand il y a de l'argent, quand tu gagnes quelque chose, l'homme il a quand même une plus grande motivation. Quand il ne gagne pas grand-chose, ou quand ça lui coûte de l'argent, c'est beaucoup plus difficile. On va comprendre un petit peu. Donc si chez Ronakohen, la Torah qui connaît les secrets tout fin de l'esprit d'un homme, elle veut nous apprendre ici un message. Un homme ne doit pas compter que sur sa hitla avout, sur son amour de la Torah, des mitzvot. Il doit savoir que malgré tout, il reste un homme. Et que peut-être, quand ça lui coûte cher la mitzvah, ou quand il ne gagne pas grand-chose, ou quand il faut se rabaisser, peut-être que, naturellement, le corps va avoir sa part des choses, et il aura plus de mal. Et que s'il ne met pas une énergie de zrizout, peut-être que chasve-shalom, il va se retrouver à perdre la mitzvah. Donc si la Torah nous dit ça sur Aaron, à Kohen, ça va être Aaron, ordonne-le. Alors, puisqu'on parle de la zrizout, évidemment, ce n'est pas difficile de trouver le lien qu'on a avec Pessach. Où Shmartem est un matzot, tout le symbole de notre nourriture pendant Pessach, ce qu'on va manger. C'est une nourriture qui est faite bizzri-zout. Si elle n'est pas faite bizzri-zout, ce n'est plus une matzah, deuxième catégorie ou troisième catégorie, ce n'est plus de la matzah, c'est du hametz, il n'y a plus de discussion. Donc le message de la zrizout à Pessach, il est fondamental, c'est qu'il a un rôle essentiel dans toute la conception de la personne. Parce que Pessach, on se refait. On mange une nourriture d'enfant, c'est-à-dire une nourriture particulière, adaptée. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi le secret à Dan ? Dan ou... Dan. C'est quoi le secret de cette zrizout ? Qu'est-ce qu'il y a tellement ? Et si on aurait dit que c'est qu'un sujet de matzah, nos hachamim extrapoles. L'histoire de Ushmartem est à matzot, Ushmartem est à mitzvot. De là, on apprend que dans chaque mitzvah, si tu veux avoir la mitzvah, il faut la faire avec zrizout. C'est quoi le secret de cette zrizout ? Qu'est-ce qu'il y a par derrière ? Évidemment, si on veut faire un cours de pshat, on va ouvrir le Messiait Yisharim. Le Messiait Yisharim, lui, il dit la zrizout, c'est parce que si tu ne fais pas une mitzvah avec précipitation et rapidement et de suite, tu risques de la perdre. Le langage du Messiait Yisharim, qu'on étudie beaucoup ici, en sakana ke sakana to. Il n'y a pas un danger comme ton danger. Il y a le yedzerara contre toi. Il y a la lourdeur du corps. Il y a, comme on a dit, l'attachement à l'argent qui ne te laisse pas faire. Il y a énormément de choses. Donc, si ce n'est pas que tu sais prendre tes mitzvots, directes, tu les perds. Ça, c'est le pshat à pashout, pourquoi il faut faire la zrizout. Mais le Maharal de Prague nous a donné une profondeur dans ça. Et on va mieux comprendre avec ça pourquoi même à Aaron, à Cohen, il fallait lui dire, Tzav, prends du courage. Quand tu fais le corbanola, sache que ton corps, il va jouer sur la lourdeur des choses. et tu dois prendre ta précipitation. Le Maharal de Prague nous explique quelque chose d'extraordinaire. La zrizout ici qu'on parle, ce n'est pas une zrizout d'empressement. Juste se presser. Ça a quelque chose de beaucoup plus profond quand on parle. Pourquoi ? Si c'était que juste s'en presser, alors la mitzvah, elle serait descendue de catégorie. Elle serait moins importante. Vous voyez ou non ? Mais elle ne serait pas hametz. Quand Chachamim, ils ont comparé la matzah, la mitzvah au hametz, les journées se sont rallongées, Gabriel. Quand la... Quand Akkadosh Baruch Hu, il nous a comparé au mitzvot, c'est qu'une mitzvah qui est faite tardivement, elle a un défaut. Comme du hametz. Donc il faut comprendre si c'était juste une question d'empressement. Ou je l'ai ratée ou je ne l'ai pas ratée. Mais si je ne l'ai pas ratée au moins, elle est entière. Non, non, non. Ta mitzvah, elle est hametz. C'est qu'il y a ici un secret qu'une mitzvah qui n'est pas faite avec zrizout et avec empressement, elle est défectueuse. Tu ne peux pas mettre la marque dessus. C'est du hametz. C'est quoi le secret de cette zrizout ? Le Maharal nous dit parce qu'une mitzvah que tu n'as pas fait tout de suite, alors tu l'as fait tomber tachata zman. Tu l'as fait tomber sous le temps. Il y a la notion de zman. Quand Hachem, il a créé le monde, il dit le gaon de Vilna, il y a, des fois on dit baruch, osseh bereshit, baruch, homer ve osseh, il dit le gaon de Vilna, ça parle de la création du temps. avant, il n'y avait pas de zman. Tout était, il y a des sphères où là-bas, il n'y a pas de temps ce qu'il y a eu, il y a 100 ans ce qu'il y a eu aujourd'hui. L'un est à côté de la Kershbun. Il a créé cette notion de temps. Que chaque chose se suit et dans cette création de temps, il y a quelque chose. Il y a une confusion. Il y a une confusion. Il y a deux choses qui se cognent. La première chose, c'est le Ben Yisraël qui est netzach, qui est éternel. Qu'il a une dimension qui ne dépend pas du temps. Elle est au-delà de ça. Nochachach, le moi, Melech nous a dit écoutez bien ce pshat, le Hanan. Si tu veux le répéter, Shabbat, écoute bien. Ve gama nefesh lotimale. Shmuel, écoute bien, si tu veux, le homek du Maharal. Ve gama nefesh lotimale. L'âme n'est pas rassasiée du matériel. La parabole connue du paysan qui s'est marié avec la fille du roi que tout ce qui va lui amener comme cadeau jamais va la réjouir parce que c'est une fille du roi. Elle a besoin des choses d'une dimension royale. Tout ce qu'il va acheter dans les petits magasins, c'est du riz. C'est du nôtre. Même c'est des diamants. À Mordechai, où il faut aller acheter, dans quelle marque ? Clif, comment ils ont dit ? Clif, Clif, les diamants. Van Clif. Comment ? Van Clif. Van Clif. Ouais, il lui faut battre Meller. Elle est dans une autre dimension. Ils disent Chachamim, ils disent Chachamim, ils disent Chachamim que la Neshama du Ben Yisraël, elle est Netsach. Elle n'est pas contente de tout ce que tu lui donnes. Tu lui achètes la plus belle voiture, le plus bon plat. Le corps, il est Sarah, elle est la faim. Le désir, il reste. Elle veut des choses qui sont Netsach Israël. C'est quoi Netsach Israël ? Au-delà de la dimension matérielle. Donc, un juif, quand il voit une mitzvah, c'est vrai, on est là au Bet HaKnesset. On a tous plein de travail. On a des milliers de choses à faire avant les voyages. On est là, on oublie qui on est, si on est un homme riche, si on est médecin, si on est au Bet HaKnesset, on est devant la Torah. On est dans un autre sphère. En fait, on est dans une... Parce que, quand une mitzvah se présente, voilà, au Hachem Pessah, combien qu'on préfère conseiller aux gens de rester chez eux à la maison. Mais regarde la beauté de tous ceux qui voyagent. C'est magnifique. Ils laissent leur travail pendant 8 jours. Et ils s'en vont, c'est Pessah. C'est quoi Pessah ? C'est au-delà. Ils vont être tous le lel à céder. Qui va penser une seconde à son travail ? On est... C'est ça, Netsach Israël. Netsach Israël, ça veut dire qu'on a une dimension surnaturelle que rien qu'elle peut nous rassasier. Rien qu'elle veut gaminer fesh lotimale. C'est ça, le lel à... Maintenant, il y a deux choses qui se cognent. Le temps et cette dimension-là. Quand j'ai une mitzvah, est-ce que je dis non, d'abord, je vais manger, d'abord, je vais signer mon contrat. Et après, je vais faire la mitzvah. Ça ne se conçoit pas. Parce que tu es au-delà de ça. C'est ça, la zrizout. La zrizout, c'est quoi ? C'est que tu fais tes mitzvot avec leur dimension de Netsach Israël. Avec leur dimension de Neshama que du coup, le temps ne s'applique sa place. L'Afzil ben Kodesh Lechol, tu vois des gens qui vont au travail le jour de leur mariage. Jusqu'à 5 heures de l'après-midi. Après, ils vont se doucher, ils vont au mariage. Vous connaissez quelqu'un comme ça ? Moi, je ne connais pas. Pourquoi ? Parce que c'est normal que le mariage, c'est une dimension tellement forte que tu oublies tout le reste et il y a urgence, tu dis, ce n'est pas grave. Pourquoi ? Parce que quand on est dans une dimension qui dépasse, il n'y a plus N, Nikbar, il n'y a plus de Geder à ça. C'est ça l'Azrizout que l'âme Israël a eu à la fête de Pessah. C'est ça la Matzah. C'est que on est devenu âme Israël, Chay. On est dans une dimension où nos valeurs, où notre aspiration spirituelle dépasse tous les... Elle ne rentre pas Tachatazman. C'est quoi Tachatazman ? Dans la dimension du temps. Elle est au-delà du temps. Si tu ne la fais pas comme ça, ta mitzvah elle est hamet. C'est une petite mitzvah. C'est un accomplissement d'un petit devoir. D'un grand devoir. Mais tu l'as fait. Donc peut-être que tu l'as fait le soir. Tu lui as perdu sa dimension de netzvah. Même quand tu vas sentir l'effet de la mitzvah. Dan, assieds-toi encore quelques minutes que tu écoutes ce Yessot du Maharal. Tu es sorti de la vraie dimension de la mitzvah. Il y a beaucoup de gens qui font des mitzvot. Mais tu ne sens pas que ça les a transformés. Qui sent ? Pourquoi ? Parce que pour eux les mitzvot, c'est comme ils mangent le petit déjeuner, comme ils vont au travail, comme ils vont au golf, comme ils vont au machin. Alors aussi, ils étudient. Moi, il m'arrive des gens que je rêve d'étudier, mais je n'ai pas le temps. J'adore étudier. Mais entre le sport et la piscine et le golf et le travail, je n'ai plus le temps. Ça veut dire quoi ? Pour lui, la mitzvah, elle est toute petite et elle n'a pas sa place. Et je connais beaucoup d'autres que Baruch Hachem. Ils ne vont pas au sport parce qu'ils veulent d'abord faire la tequila. Cette dimension de Nézach Israël, la grandeur, ça, c'est ce que Shlomo Amélech nous a dit d'aller apprendre. Chez quel animal il nous a dit d'aller apprendre la zrizo de Rabbi Yosef ? Elle n'a pas de colonne vertébrale. Elle ne s'arrête jamais. Ça, cet animal nous a servi d'exemple dans les prophètes. On dit qu'elle n'a vit que six mois. Mais elle dit, regarde, peut-être qu'Hachem va me donner plus de vie. Elle aura, il y a certaines fourmis qui vivent dix ans, quinze ans. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prépare. Elle ne s'arrête jamais. Elle dit, ce qu'on a appris chez la fourmi, c'est cette dimension extraordinaire que nous, nous avons dans la Torah. On est sur Netsach, on est sur de l'éternité. Donc, qu'est-ce qu'elle dit ? Bon, c'est vrai que pour six mois, ça y est, je peux aller me reposer. Mais moi, je ne vis pas mes six mois. Elle vit dans une dimension d'éternité. Peut-être qu'Hachem va me donner de la vie. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Vous pouvez dire ça aux enfants pour leur montrer c'est quoi cette dimension du Clé d'Israël ? Peut-être qu'Hachem il va me donner de la vie. Et alors, le Midrash dit, il y a alors un bel Israël que ce n'est pas peut-être. C'est sûr. Il y a l'éternité. Il y a toute la vie Be'ezrat Hachem où les gens, les Tamides et Chachamim, il n'y a pas de retraite chez eux parce qu'ils découvrent On a tout ça. Donc, ce n'est pas qu'une question de jusqu'à quand. La minute aujourd'hui, pour moi, elle est éternelle. Parce que dans cette minute, je sais quelle dimension je peux donner à ma vie d'éternité. Donc, c'est là où faire la mitzvah plus tôt ou plus tard, c'est est-ce qu'elle est au-delà du Zman ou elle est Tachatazman ? Est-ce qu'elle est Hametz ou est-ce qu'elle est Matza ? Quand je viens chez Aaron à Kohel qui était dans la dimension où il s'oubliait les corps banotes, on lui dit attention, l'attachement à l'argent, on peut appeler ça le besoin d'argent, attache le corps et risque des fois de noyer aussi l'esprit avec. Il dit le Ravis Salanter Hadimion Nahal Chotef L'imagination c'est comme une cascade, un flot d'eau qui emporte la personne, comment on appelle ça ? Les courants d'eau. L'imagination c'est un courant d'eau. L'homme il se noie dedans malheureusement, l'argent c'est quelque chose de tellement fort l'imagination que je vais, que je vais. Nous on va prendre le cerveau, l'esprit on va le prendre dans un bateau qui ne coule pas dans les courants d'eau. C'est quoi prendre, c'est redonner à la mitzvah cette dimension. Tu sais, tu fais un sacrifice à Akadosh Baruch Hu. Alors si tu ne gagnes pas, Baruch HaShem, je peux féliciter parce qu'on a fait ces deux Shabbats Kimcha des Pisra. Ils n'étaient pas pas chers. Hier matin, je dis à quelqu'un qui est ou , – Sous-titrage FR 2021